Moi je n'étais pas au palais, j'étais à Kaolak et c'est le président Ouad qui m'a appelé à 20h pour me dire, pour d'abord me poser la question de savoir où est-ce que tu es. Monsieur le président, je suis à Kaolak, mais il faut rentrer. Oui je suis en train d'écouter les résultats, mais Maki nous a battus, tu suis les résultats. Je dis oui je les suis, donc tu sais bien que c'est Ouad lui-même qui m'a dit ça et qui me demande de rentrer. Et si j'arrivais pas trop tard à Dakar, que je passe le voir. Je suis arrivé à 1h du matin, donc je ne suis pas passé le voir. Mais le lendemain, c'est lui-même qui m'annonce la tenue d'une réunion du Conseil national de sécurité. Cette réunion-là se tenait tous les lundis à 13h. Donc ce jour-là, on a tenu une réunion du Conseil national de sécurité. Et à cette réunion-là, après son introduction et son rappel de tout ce qui s'est passé le 25 mars, j'ai pris la parole et je me suis exprimé. Et le président Ouad n'avait pas l'air de quelqu'un qui était choqué par la défaite, parce qu'il avait accepté cette défaite-là. Car, sachant que cette défaite procédait de Dieu. Avec dignité ou la mort dans l'âme ? Non, avec dignité. Le président Ouad est un démocrate. Je me demande d'ailleurs sur quoi aurait-on pu se baser pour même faire quelques suppositions sur ces velléités de confiscation du pouvoir ? Je pense qu'il n'a jamais été question pour le président Ouad de confisquer quoi que ce soit. Je ne crois pas. Le président Ouad a accepté sa défaite. Il a appelé le président Macky Sall et il m'a demandé d'appeler le président Macky Sall pour le féliciter. Vous l'avez fait. Ce que j'ai fait. J'ai fait. Je l'ai appelé d'ailleurs il y a des mois. J'ai dit que le 25 mars, vers 20h, après que le président Ouad m'a demandé, m'a informé de ce que les carottes étaient cuites, m'a demandé d'appeler le président Macky Sall pour le féliciter. Ce que je fais à l'époque.